Salut, bienvenue, on va voir ensemble une haie fruitière qui va servir de coupe-vent. Et puis un sujet aussi qui me tient à cœur, c'est des petits pots en terre, où j'aimerais recréer un peu l'écosystème d'une butte dedans, avec du bois enterré. C'est parti mon kiki ! Tout d'abord pour la haie fruitière, c'était surtout par rapport à un chemin qu'on a à Renoir, faire une pierre deux coups, c'est parce que là on voulait tailler les arbres fruitiers, mais en fin de compte je me rends compte qu'on va tailler seulement les pommiers, les poiriers, et puis on a un petit prunier, lui c'est pas la peine parce que je l'ai planté cet automne. Et justement récupérer tous les bouts pour planter directement en terre, et de faire une haie fruitière. Parce que c'est pas sûr que ça fonctionne, parce que je voulais essayer la méthode Bouchetona, avec des sions, normalement c'est des arbres qu'on plante. Parce que j'ai vu cette méthode expliquer sur la chaîne YouTube La Clé des Champs, et c'était bien expliqué. D'ailleurs je remercie au passage pour son partage, parce qu'il a pris cette méthode Bouchetona, à partir d'un livre qu'avait l'air assez vieux, et je suis pas sûr qu'on puisse le retrouver peut-être sur des sites spécialisés. Ce serait sympa de le faire, parce qu'avec tout ce qu'on coupe quand on fait des tailles d'arbres fruitiers, je me suis dit tiens, autant essayer de les planter directement en terre, comme des boutures quoi. Et en fin de compte, il faut planter des arbres à 30 degrés, des sions. Et d'ailleurs j'ai fait comme lui le triangle, pour avoir l'angle de 30 degrés. Cette technique, si j'ai bien compris, c'est plutôt pour faire des haies fruitières. Et comme nous justement, on avait besoin de faire des haies coupe-vent, pour empêcher tout le vent qui s'engouffre du chemin qui mène à la forêt. C'est un chemin qui est vraiment orienté nord-sud, alors on avait vraiment besoin de faire une haie coupe-vent. Alors on se dit déjà, ça fait une pierre deux coups quoi. Bon, on va essayer de faire ça. Je ne montre pas trop comment je taille les arbres, la façon exacte de le faire, parce que je suis encore pas mal novice dans ce domaine. En gros, ce que j'essaye de faire en premier, c'est de dégager le milieu. Et puis il faut faire attention aussi à l'orientation des bourgeons, et l'inclinaison de la coupe. Il y a pas mal de petits trucs différents à essayer de faire attention. Bon, après cette belle averse, on va continuer à couper. On se croirait au mois de mars. Ce n'est pas les jubouilles du mois de mars, mais presque. Après, on s'adapte suivant aussi la forme de l'arbre. Là, on voit le premier pommier, il a une branche principale centrale, que j'ai préféré laisser. Et ce troisième pommier, il est beaucoup plus vieux que les autres, et je pense que ça commence à venir à peu près, au niveau de la forme. Là, je dispose un peu les boutures, et je regarde les distances entre chacune. Ensuite, c'est assez simple, il y a juste à les enfoncer, à bien sentir la résistance au niveau de la terre. On verra après si les boutures, elles prennent ce printemps. Et là, avec la flèche, on voit le chemin qui mène à la forêt. C'est par cet endroit qu'on a un vent assez froid, qui s'engouffle, et qui va, en fait compte, après dans le verger. Alors, ce n'est pas trop l'idéal, c'est pour ça qu'on avait vraiment envie de faire une haie à coup de vent. Alors, voilà à peu près ce que ça donne. La clé des champs, il préconisait de les espacer tous les 3 mètres. Je trouvais ça vachement espacé par rapport à la taille des boutures. Je pense qu'au niveau des distances, il ne faut pas plus petit, parce qu'après, il faut quand même qu'il y ait un peu de trous entre les arbustes. Sinon, le vent va plutôt passer au-dessus de la haie, si la haie, elle est trop hermétique. Là, j'ai attaché les deux boutures qui se croisaient avec un petit fil en laiton. Je vérifierai de temps en temps si ça ne les abîme pas. J'ai pu trouver un moment libre qui ne pleuvait pas au mois de janvier pour enfin démonter le support à tomate. Et comme il faut que je le déplace, je vais revoir un peu le système. À mon avis, il faudra sûrement qu'on le mette plus en longueur. Et à la fin du mois, on en a profité pour rajouter une longueur sur la clôture. Parce que je trouvais que ça faisait un peu vide au milieu, quand on regardait l'ensemble. Je vous présente les petits pots en terre. L'idée, c'était de recréer l'écosystème qu'il y a dans une butte avec du bois enterré. C'était surtout dans l'idée pour les personnes qui habitent en ville d'essayer de se recréer un genre de petit potager. Je sais qu'il y a d'autres systèmes qui existent. Il y en a qui ont des big bags, qui ont des trucs... C'est des gros sacs en tissu qui font à peu près 1m50 sur 1m50 de côté. Mais le seul souci, c'est qu'ils sont obligés de mettre ça sur les toits des immeubles. J'ai essayé surtout de trouver quelque chose pas trop lourd à transporter, quelque chose de très modulable où on peut mettre vraiment ce qu'on veut dans les pots. Sur chaque pot, je vais faire pousser des choses différentes. Et c'était surtout aussi dans l'idée de pouvoir mettre ces déchets organiques sur le dessus, un peu comme on fait sur notre potager quand on fait du compostage de surface. Normalement, si on le met sur le dessus et qu'on recouvre après deux feuilles qu'on laisse toujours humides, ça devrait se dégrader. D'ailleurs, je vais tester de mon côté pour voir si ça le fait vraiment. Je voulais utiliser les pots plutôt en matériaux naturels. Voilà, c'est vrai que les pots sont un peu petits. Je pense qu'ils ne vont pas plus petits. Ça va me permettre justement de tester les limites. Et puis surtout, c'est parce que je n'avais pas d'autres pots disponibles. Sur un, je pense que je vais mettre une tomate. Sur l'autre, je pense que je vais mettre une fève. On pourrait peut-être mettre des radis, des betteraves, des salades. En fait, c'est vraiment suivant les goûts et les envies. Là, ce que j'ai mis, c'est des jeuners. Et les jeuners, c'est un peu comme les fèves. Ça fait des nodules au niveau des racines et ça donne un peu d'azote. Après, il faut développer un système mycorhizien dans la terre. Ça, ça fait partie aussi de l'écosystème de la butte. Je vais vous montrer tout à l'heure comment j'ai fait pour remplir le pot. Bon, c'est assez rapide. Il y a une épaisseur de bois pourri au fond. Après, c'est de la terre du jardin. Après, j'ai mis des feuilles sur le dessus. Et puis, je suis allé chercher aussi des petits organismes comme les vers de terre ou les cleoportes. Je trouvais l'idée intéressante à creuser parce que ça peut être modulable. Et puis, on ne s'est pas fixé. On n'est pas obligé de le laisser toujours au même endroit. On va essayer de faire profiter un peu le potager à tout le monde. Surtout ceux qui habitent en ville parce que c'est énormément de la population en France. Après, ce qu'il faudra regarder, c'est surtout l'éclairage. On peut avoir plusieurs pots chez soi. Et si ça ne marche pas trop avec ceux-là, peut-être qu'il faudra voir des pots un peu plus gros. Et on verra si ce n'est pas une idée trop débile. En fait, il y aurait un étage assez haut, un étage moyen et un étage plus bas. Chaque étage, c'est une sorte de légumes. Après, je pense qu'il y aurait moyen de faire des cendres des plantes. Je pense qu'il y aurait moyen des petits pois. Les patates, pas trop sûres parce que ça prend de la place. Les patates, je pense que ce serait possible. Les carottes, pas trop sûres non plus parce qu'après, il faudrait peut-être prendre un pot plus gros. Après, c'est des essais. Ce n'est pas sûr que ça fonctionne. C'était juste pour vous présenter vite fait le projet. Après, je ferai une vidéo dessus si ça fonctionne vraiment, le système. C'est surtout pour essayer de faire pousser des légumes de saison. Je voulais profiter d'un peu de temps libre pour remercier deux youtubeurs. D'abord, honneur aux dames. Je voulais te remercier, Vénus, parce que grâce à toi, la chaîne a fait un bon petit saut au niveau des abonnés. Quand tu as fait ta FAQ et que tu as parlé d'autres chaînes, c'était vraiment sympa de ta part de m'avoir inclus dedans. C'était par rapport à la vidéo que j'avais faite au niveau de la serre. Grâce à toi, la chaîne a pris pas mal d'abonnés. Vraiment, sincèrement, je te remercie. C'était vraiment cool. Et d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et puis, je remercie aussi tous les anciens qui sont toujours là, fidèles au poste. On est une bonne petite communauté de potagistes, comme on peut dire. Et puis, le deuxième youtubeur, c'est Olivier. Je te remercie aussi, Olivier. Parce que grâce à toi aussi, la chaîne a pris un peu plus de 100 abonnés. Quand on a une toute petite chaîne, on voit vraiment la différence. Mais bon, après, c'est normal, quand on a un peu plus de 4 mois d'existence, on se rapproche plus de 5 mois. Bon, après, il faut être patient. Surtout avec YouTube. Je remercie vraiment tous les deux. C'est vraiment sympa de votre part. Et puis, c'est cool comme initiative. Moi, c'est sûr que si un jour, il y a plus d'abonnés, c'est une chose que je ferai. Qui sait ? Peut-être un jour. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire de plus en plus. Je remarque quand même qu'il y a de plus en plus de youtubeurs qui le font. C'est cool. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Là, le soleil commence à se coucher. Merci d'avoir regardé les vidéos. Je vous dis à une prochaine fois. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501